Vous trouverez dans cette vidéo le témoignage de deux anciens étudiants ayant obtenu leur DUT-GB option IAB en 2019 et voici la liste des questions qui leur ont été posées. Alors pourquoi avez-vous choisi le DUT-GB et l'option IAB ? Comment s'organisent les enseignements à l'IUT ? Les travaux pratiques, les travaux dirigés et les cours magistraux ? De quel bac êtes-vous issu ? Et le rythme de travail vous a-t-il semblé soutenu à l'IUT par rapport au lycée ? Que pensez-vous de l'ambiance de travail et des relations avec les enseignants et avec les autres étudiants ? Où avez-vous effectué votre stage et pourquoi ce choix ? Sachant qu'en option IAB, il y a un stage en première année et un stage en deuxième année. Est-ce que votre DUT vous a permis d'accéder au métier ou à la poursuite d'études que vous envisagez ? On se présente, j'y vais, moi c'est Hugo Lelievre, du coup j'ai fait deux ans de DUT-IAB. Et du coup on va répondre à quelques questions pour vous aider sur votre orientation. Première question, pourquoi avez-vous choisi le DUT-GB option IAB ? Eh bien j'ai commencé par répondre, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et j'ai fait une visite à Angers, au DUT, et c'est là que j'ai appris les vidéos. D'un coup on pouvait apprendre tout ce qui était lié à l'agroalimentaire et un peu à l'industrie. Donc moi c'est pour ça que j'ai choisi le DUT et le grand option IAB. Donc pour moi c'est un peu la même chose, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Au début je voulais partir sur une classe préparatoire, avec la vision d'aller dans l'agroalimentaire. Mais je ne me suis pas forcément prêt pour aller dans les classes préparatoires et pour la difficulté que ça allait être. Et pour aussi le manque de pratiques qu'il y allait avoir. Quand j'ai visité l'IUT d'Angers, j'ai parlé avec les profs, ça m'a vraiment donné un autre aspect de continuer mes études. Avec quelque chose de plus professionnalisant et je trouvais ça important pour moi. Ensuite, comment s'organisent les enseignements à l'IUT, TP, TD et CM ? Dans nos souvenirs, parce que ça remonte un peu, l'enchaînement des cours au DUT, c'est un peu une base théorique avec un CM, un TD. Et les cours qui font vraiment partie de notre formation sont très nombreux, il y en a plein de séances de TP. Un peu sur tous les sujets qu'on aborde. Et c'est d'ailleurs ça aussi le gros avantage de l'IUT, c'est que vous allez toujours être en pratique des choses que vous allez voir encore. Et déjà, pour ceux qui travaillent plus visuellement, c'est beaucoup plus intéressant. Et pour ceux qui ont mal à s'intéresser à la partie théorique, là vous aurez vraiment de la pratique. Et ça aide vraiment à comprendre les mêmes choses. Du coup, je suis en charge en jouant la même chose, on a fait exactement la même chose. De quel bac on est issu et le rythme de travail vous a-t-il semblé soutenu à l'IUT par rapport au lycée ? Là j'y vais. Du coup, moi j'ai fait mon bac S, SP, physique, chimie. Du coup, je pense que ça a changé maintenant, depuis le temps. Ce n'est plus le cas. Et du coup, pour le rythme de travail, je ne travaillais pas beaucoup au lycée. Je n'ai pas un rythme de travail très soutenu. Et quand je suis arrivé à l'IUT, j'ai commencé à travailler un peu plus, à m'être plus sérieux. Parce que d'un côté, ça m'intéressait beaucoup plus. Et d'un autre côté, j'avais d'autres ambitions au fur et à mesure de l'IUT. J'avais d'autres ambitions pour après le DUT. Et du coup, j'ai commencé à travailler un peu plus. Mais ça m'a vraiment intéressé. Du coup, le rythme de travail s'est accéléré. Mais en même temps, on apprenait beaucoup de choses. Et voilà, ça nous a donné un gros bagage. En fait, les profs, ils vont réussir pour la plupart. Je pense que ça a touché votre curiosité à l'IUT. Parce que ça va vraiment changer du lycée. Et c'est cette curiosité-là qui va vous pousser à travailler. En raison peut-être des bouts de filière, des pièces opérateurs, on vous montre ce que vous pouvez apprendre si vous travaillez. et du coup, vous allez vouloir travailler. Et pour moi, ça s'est vraiment mieux à travailler. On est en train de penser, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'IUT. Et du coup, tous ensemble, on essaye de travailler. On essaye de nous transmettre. Et du coup, ça débouche sur la question suivante, je pense avec la relation avec les professeurs. Que pensez-vous de l'ambiance de travail, les relations avec les enseignants ou avec les autres étudiants ? Du coup, c'est exactement ça. C'est ce qui nous motive, en fait, à parler et à parler. Et aussi parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs chercheurs pour la plupart, pour d'autres, nos propriétaires. Donc, ils savent, c'est vraiment de la plupart. Ils savent vraiment comment les faire. Et ils ont aussi la passion. En tout cas, pour les enseignants. Toujours la passion de l'industrie. Et du coup, les professionnels, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, la relation avec les professeurs, vraiment, ça change. C'est beaucoup plus juste que vous m'apportez quelque chose. Et du coup, on va y faire. Et ça, c'est ça. Tous les professeurs qu'on rencontre maintenant dans la suite de nos études et les professeurs qu'on a rencontrés pendant l'Ut, il y a, pour ma part, je trouve une grosse différence. La proximité. Voilà. Maintenant, quand on se souvient encore de nos professeurs qu'on a eus pendant l'Ut, on en garde un très bon souvenir, une très grande qualité. Ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient. Très passionnant. Et du coup, il y avait une très bonne entente avec les professeurs. Et du coup, aussi, comme je dis tout à l'heure, il n'y avait pas de compétition entre nous tous. On parlait à ce qu'on peut avoir en classe préparatoire. Et du coup, ça fait que les relations entre étudiants, elles se passent très bien. Et elles se passent vraiment très bien. On est là. Nous, on s'est connus avec Charles à l'IUT. Et puis, voilà, ça fait deux ans qu'on est ensemble, qu'on fait le même parcours en école d'ingénieur. Et on a encore des relations avec grands-cinux élèves parce que voilà, on s'est tous très bien entendus. Et ça s'est très bien passé, en fait, ces deux ans de DUT. Du coup, où avez-vous effectué votre stage et pourquoi ce choix ? Moi, mon premier stage, j'ai fait ça dans une petite entreprise en juin qui s'appelle Cook & Run, qui fait des barres énergétiques, vraiment quelque chose de très petit, une petite industrie. Du coup, je n'ai pas eu l'impression de la grosse industrie du travail au moyen qu'il faut faire normalement. Mais là, ça m'a beaucoup plu. Et en deuxième année, j'ai fait un stage de recherche et développement dans une entreprise qui s'appelle Procial, aussi juste à côté de l'IUT, et qui vraiment se concentre sur la recherche et développement, ce qui m'a donné un peu l'envie de rentrer dans une école d'ingénieur après le DUT. Moi, je n'ai pas réussi à sortir du corps de métier où j'étais. J'ai commencé par un premier stage dans une industrie où j'étais en qualité et en procès dans la formation et la qualité des croquettes. Ça a duré, c'était des stages d'un mois, je crois, en première année. Et en deuxième année, c'était un stage de dix semaines et je me suis retrouvé dans une autre industrie. Donc, il y a un tel tel, mais c'était juste à côté de l'IUT. C'était mon avis. Et pareil, j'avais une mission qui était d'étudier les lignes de conditionnement pour essayer de les diminuer, et puis aussi d'essayer d'analyser les enfants dans l'usine en train de savoir s'il y a des enfants dans l'usine. Donc, c'est des stages qui sont super intéressants, qui sont super ouverts, en fait, et qui vous montrent un peu toute l'étendue de ce que vous pouvez faire en sortant de ce DUT, de cette IUT, pardon. Donc, voilà pour cette question. Et est-ce que votre DUT vous a permis d'accéder au métier ou à la poursuite d'études que vous envisagez ? Bah, du coup, oui. On en a un peu parlé, mais on est en école. d'un jet à Dijon, ou à Gros-Sud-Dijon. Et du coup, vraiment, ça nous a... En fait, l'IUT nous a ouvert la porte vers une poursuite d'études sans pour autant nous forcer la main à y aller, en fait. Tout le monde avait les cartes pour décider s'ils voulaient aller ou pas poursuivre ses études. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait naturellement. On nous a donné la possibilité de continuer si on voulait approfondir ce qu'on était en train de faire. Et voilà, ça nous donnait un bon bagage pour s'arrêter maintenant et un très bon bagage pour continuer en études. Et en parlant maintenant avec des gens qui ont fait classe préparatoire, je n'en prête pas du tout d'avoir fait un DUT. En même temps, je suis très content d'avoir fait un DUT pour la classe préparatoire. C'est vraiment ses qualités. L'IUT, c'est la base. C'est la base. On ne sait pas à qui on parle, mais vraiment, c'est un très limité de danger, en tout cas, pour ceux qu'on connaît. Et ça doit sûrement être encore le même. C'est un très bon limité avec des très bons profs qui vont vous passionner, qui vont sûrement vous transmettre la passion qu'ils ont. et ça se ressent. Et il faut profiter de ces deux années d'IUT parce que des bons profs comme ça, on n'en croit pas partout. Professeur, merci si vous nous entendez d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on passe sur la deuxième partie en direct ? Je pense que la deuxième partie, c'est pour l'IAB2. Je pense que la deuxième partie, c'est pour l'IAB2, c'est pour l'IAB2.